Cinq astuces qu'on n'entend pas tous les jours pour améliorer son style, c'est parti. Cette première astuce commence dans ta garde-robe et c'est désigner cinq couleurs. L'idée c'est de choisir cinq couleurs. Comment est-ce que tu choisis ces couleurs ? Soit tu passes par la colorimétrie, donc par exemple avec un ou une professionnelle qui te sélectionnera les couleurs qui vont le mieux à ton teint. Soit tu prends les couleurs que toi où tu te sens vraiment bien quand tu les portes. Il y en a sûrement genre une où tu te dis oh purée quand je la mets j'ai l'impression de me sentir hyper bien. Donc si on a une qui en fait partie tu la mets dans ton lot des cinq couleurs. Ou alors ça peut être aussi les couleurs que par exemple tu portais. Je sais pas tu portais un blouson et quelqu'un t'a dit wow tu as un très joli teint aujourd'hui. Rappelle toi cette expérience là et note la couleur que tu portais. Comme ça tu te bases sur cinq couleurs. Personnellement pour moi par exemple les couleurs que je trouve qui me vont le mieux ou surtout que j'apprécie le plus portées ce sont le rouge vif, le bleu royal, l'émeraude, le violet et le noir. Et le but c'est que ta garde-robe soit majoritairement composée de ces couleurs là. Alors je te dis pas de mettre toutes les autres couleurs à la poubelle bien sûr les autres couleurs elles ont le droit d'être là. Mais majoritairement c'est cinq couleurs. Pourquoi ? Parce qu'ensuite c'est beaucoup plus facile de coordonner tes vêtements. Franchement c'est hyper simple t'as envie de faire un look monochrome hop c'est bon t'as un blazer une jupe bleu roi magnifique. Tu mets un t-shirt noir dessous et c'est juste c'est fait. C'est rendu posé, t'as un look pire stylé. Deuxièmement ça t'aide aussi à savoir ce que tu achètes ou pas. Ça te guide un peu mieux. Tu peux te dire ah oui non mais cette jupe là elle est juste magnifique mais c'est pas dans mes cinq couleurs. Et aussi probablement c'est une couleur qui te va pas forcément. Donc là tu te dis ah mais celle-ci elle est en rouge ah oui mais top celle-ci je peux la prendre elle me fait vraiment plaisir et je saurai avec quoi la mettre. Troisièmement et finalement c'est quand même le but que tu aies des couleurs qui te font plaisir quand tu les portes et c'est probablement la raison la plus importante. On passe à une deuxième astuce qui est plutôt morphologique qui est montrer sa taille. Quelque chose que je vois beaucoup et que je trouve presque dommage c'est que je vois souvent par exemple quelqu'un qui a un jeans et un t-shirt et le t-shirt va arriver à peu près mi-cuisse ou juste en dessous des hanches. Ce qui est dommage c'est que la personne est totalement perdue dans ce t-shirt. On ne voit, on ne décèle absolument aucune forme. Une solution très simple qui change tout c'est soit entièrement mettre le t-shirt dans le pantalon ou alors glisser juste l'avant. Ça permet en fait qu'avec l'oeil on puisse discerner où et quelle partie du corps. C'est très simple mais je t'assure ça change beaucoup. Et je peux comprendre et concevoir qu'on se sent pas forcément à l'aise de montrer ses formes. Mais très sincèrement quelle que soit votre morphologie, un corps c'est quelque chose de beau. Tu seras beaucoup plus stylé si tu montres ta taille, qu'on voit les formes. Alors après évidemment il y a toujours l'exception qui casse la règle mais ça c'est vraiment des conseils pour la base. Franchement si tu fais ça, ça changera déjà beaucoup. Et si jamais t'es pas trop à l'aise tu peux toujours mettre un joli blazer par dessus mais au moins on pourra voir où est la taille. Ensuite avec la troisième astuce qui est de faire du copier-coller. On commence par faire une sélection de tenues qui sont portées par des blogueuses, des influenceuses c'est égal. De tenues qui nous plaisent et qu'on se verrait porter. Cette sélection on l'alimente tout le temps au fil des saisons. On peut faire plusieurs sélections selon les saisons. Et d'ailleurs j'ai un compte Pinterest que je te mets dans la description où je fais ça justement. Je fais des sélections par exemple automne-hiver, printemps-été, je mets aussi des accessoires, je mets différentes choses pour vraiment m'inspirer et je l'alimente au fur et à mesure. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait quand on veut s'habiller ? On sélectionne une tenue et on copie. Alors ne me sautez pas dessus, ça sert à rien, je vais vous expliquer. On copie le look mais avec ce qu'on a. Donc dans tous les cas ça ne va jamais ressembler à la tenue qu'on a choisie. Ce sera notre version à nous. Ça peut nous aider à nous lancer dans un esprit créatif. Par exemple j'ai pris une image d'une influenceuse que j'aime beaucoup suivre qui est Joan Day. J'ai pris, je me suis inspirée de son style, de sa tenue. J'ai essayé de reproduire exactement la même. Mais on le voit que c'est pas du tout pareil. On pourrait pas se dire ah oui c'est exactement le même look. Mais moi ça m'a donné une idée de tenue facilement et surtout ça me permettrait de voir par exemple, de me dire ah bah en fait ça j'ai l'impression que ça manque quand même à ma garde-robe et ensuite de l'ajouter. On y pense pas souvent mais l'ambiance dans laquelle on prépare nos tenues a beaucoup à jouer. Est-ce que tu prépares tes tenues la veille au soir ou tôt le matin quand tu viens de te réveiller ? Alors que t'es soit défoncée de fatigue ou t'es encore un peu endormie, t'es en vieux pyjama, t'es pas du tout apprêtée et surtout t'es pas trop motivée ? Bah perso je pense pas que ce soit vraiment le meilleur moment pour commencer à créer des looks de fou. Ce que je propose plutôt de faire, c'est te donner par exemple un jour par semaine où tu te sens bien et tu mets je sais pas la musique à fond, tu danses devant ton miroir et c'est à ce moment là que tu choisis tes looks. Prendre des photos de plusieurs looks pour t'en souvenir, tu peux mettre les vêtements de côté enfin c'est égal mais ce qui est vraiment important c'est à quel moment est-ce que tu es créative et tu fais tes looks. Tu peux aussi faire ça tous les jours, tous les matins, petite musique et tout, petit spectacle de danse et tout, tous les matins. Il n'y a pas de soucis mais ce que vraiment le truc est important c'est de se mettre dans le mood. Et ma playlist perso pour vraiment bien me mettre dans le mood, c'est regarder les clips de Yana et ensuite d'écouter toutes ses chansons, ça marche vraiment à tous les coups. Une règle très simple quand on prépare un look c'est de maintenir un équilibre. Par équilibre ça peut être par exemple j'ai quelque chose de très large en haut donc je vais mettre quelque chose de serré en bas et vice versa. Ou alors avec les pièces maîtresses, j'ai une pièce maîtresse et tout le reste va venir la soutenir et non pas rentrer en conflit avec elle. Evidemment il y a toujours des exceptions où on peut avoir genre quelque chose du large partout et ça donne hyper stylé, on peut avoir des pièces maîtresses partout, des accessoires de foot tous mélangés et ça donne hyper stylé. Mais encore une fois là c'est vraiment des choses qui peuvent t'aider quand tu as un peu de la peine à trouver ta tenue et tout, pense-y de dire bon ok je commence par une pièce large et je sais qu'en bas je mettrai quelque chose de serré. Ton style vestimentaire c'est quelque chose qui va toujours évoluer, c'est aussi quelque chose de très créatif donc vraiment prends du plaisir quand tu prépares et surtout quand tu portes tes tenues. Par le passé j'ai fait une vidéo sur comment trier son armoire et aussi comment trouver son style, je te mets tout ça dans cette playlist ou sinon tu peux toujours regarder un autre de mes contenus. Allez salut !